Le projet que j'appelle le langage des mains C'est un projet que j'ai commencé tout seul J'ai fait pas mal de recherches sur la langue des signes J'ai tout simplement mon petit cousin qui est sourd Je me suis intéressé à ça et j'ai décidé de travailler moi-même sur ça Suite à ça, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de l'appliquer dans des ateliers, dans des écoles Et voilà comment c'est venu aujourd'hui Je fais des ateliers qui tournent autour du langage des signes Pour être plus précis, c'est de la peinture C'est de la peinture sur corps Je trouvais que c'était un bon moyen de l'adapter aux enfants Tout simplement au lieu de leur dire de travailler sur une feuille de papier Ou sur une toile ou je ne sais quoi L'idée c'est de dire aujourd'hui vous allez travailler sur le corps et sur votre main Donc c'est beaucoup plus difficile dans le sens où on n'a pas une feuille vierge Mais on a une main, on a quelque chose qui existe, qui a déjà une histoire Et puis c'est plus compliqué parce que c'est pas plat Voilà donc c'est tout ce côté là qui travaille Je les laisse assez libres sur la création Sans les orienter, j'évite tout ce qui est figuratif Et plutôt essayer de s'exprimer, d'exprimer des choses avec les couleurs en fait L'idée c'était de leur faire travailler la peinture sur corps Le fait d'être modèle et tout parce que je les fais travailler par binôme Et donc d'apprendre une semaine d'être le modèle L'autre semaine d'être le peintre Et en même temps ils apprennent la langue des signes Enfin en tout cas un début puisque c'est l'alphabet sur lequel je me concentre Et dans un second temps en fait ça va être la prise de vue Donc ça devient des petits photographes en fait tout simplement Et donc ils vont immortaliser le signe qui va être fait Avec la main qui va être peint selon l'univers de chaque enfant Voilà va être photographié par celui qui a peint